Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'AQUA, aujourd'hui nous allons tester le filtre externe EIM Eco Pro 200. Pour commencer, faisons un petit tour du produit. Il s'agit d'un filtre externe EIM, il en existe 3 modèles, le 150, le 200 et le 300. Ici nous allons ouvrir le 200, il a un débit de 600 litres par heure et il consomme seulement 5 watts, c'est très peu pour ce genre de filtre. Il est composé de deux paniers de 2 litres et d'un pré-filtre de 0,3 litres pour un volume de filtration de 4,3 litres, ce qui fera avec les raccords de tuyauterie environ 5 risques au total. Ici il s'agit de la Black Edition, une édition spéciale noire et grise au lieu de verte comme sur le modèle original sorti pour les 25 ans de EIME je crois mais je ne suis plus trop sûr. Passons maintenant à l'unboxing. La boîte contient 3 mètres de tuyaux teintés gris, une mousse bleue de pré-filtration ainsi qu'un coussin d'oie offert en cadeau dans la Black Edition. Ensuite nous avons également une mousse imprégnée de charbon actif, un petit sac d'accessoires et la crépine noire elle aussi. Enfin nous avons le filtre, l'ensemble cuve plus tête de pompe mesurera 35,5 cm de haut une fois tous les raccords effectués pour un diamètre de 20,5 cm. La cuve du filtre est translucide teintée noire ce qui permet de voir l'état d'encrassement du pré-filtre et savoir quand faire un entretien c'est plutôt pratique. En dessous nous avons également la notice d'utilisation du produit, la garantie et enfin sur le côté la canne d'aspiration. Pour terminer au fond du carton nous avons également un sac de massitrante biologique. Passons maintenant au filtre en lui-même. Pour l'ouvrir il faut simplement baisser la poignée vers le bas tout en pressant le petit bouton rouge de sorte à réaliser un quart de tour avec la poignée. On peut ensuite retirer la tête de pompe qui comprend le rotor ainsi que tous les raccords in et out. A l'intérieur nous retrouvons un second pré-filtre dans son panier ainsi que le compartiment de filtration principale. Il se compose d'un couvercle et de deux paniers de filtration qui contiennent respectivement 2 watts puis des sortes de bioball mais en forme de cylindre. Pour séparer les différents paniers il faut simplement tourner le panier du dessus dans le sens anti-horaire de quelques degrés seulement. Pour finir avec la part unboxing, déballons le petit sac fourni avec l'ensemble. Il contient 4 petits pieds en caoutchouc ainsi qu'un cinquième en cadeau, c'est plutôt bien au cas où l'on en perd un. Des autocollants in et out, la canne de rejet, 4 ventouses, 5 crochets pour les ventouses, c'est bien on en a là aussi un en plus, ainsi que les deux robinets d'arrivée et de sortie d'eau. Passons donc maintenant au montage. Commencez par coller les 4 petits pieds en caoutchouc sous la cuve du filtre aux endroits indiqués. Ensuite raccordez les robinets à la tête de pompe en vissant l'écrou de serrage sur les robinets. Vous pourrez alors mettre un autocollant in sur le robinet d'arrivée et out sur le robinet de sortie. Les raccords in et out du filtre sont indiqués sur la tête de pompe. On pourra alors procéder au placement des éléments filtrants. Placer le coussin d'oie dans le couvercle, puis les biologiques dans le dernier panier. Rincez ensuite vigoureusement chaque panier ainsi que la cuve jusqu'à ce que l'eau de rinçage soit transparente. N'utilisez pas le coussin de charmant actif, bien souvent il ne sert à rien et il pourrait même devenir dangereux lorsqu'il n'est pas changé régulièrement. De plus, il aspire également certains oligo-éléments nécessaires à la croissance des plantes. En bref, il vous coûtera cher pour peu de choses. Gardez-le quand même en réserve car il se rendra utile pour absorber les résidus médicamenteux en cas de traitement. N'oubliez pas alors de bien rincer lui aussi avant de l'utiliser. Remettez ensuite chaque panier dans le filtre dans l'or dans lequel ils étaient à l'achat. On va donc désormais pouvoir s'attarder sur la mise en place du système directement sur l'aquarium. J'aurais mieux aimé le tester directement sur mon nouvel aquarium, cependant vu son état à l'arrivée, on va plutôt se contenter de simuler sa mise en place. J'en profite également pour faire une petite dédicace au service de destruction GLS au passage. Commencez par placer la crépine sur la canne d'aspiration afin d'éviter d'aspirer alevins et crevettes. Puis placez la canne d'aspiration et la sortie d'eau côte à côte ou à l'opposé, ça c'est vous qui voyez, m'orienter les deux sortes à créer un circuit d'eau dans l'aquarium. Pour fixer les cannes, enfoncez les crochets dans les trous des ventouses et fixez les ventouses sur la façade de l'aquarium, enfin vous pourrez enclencher les cannes à l'intérieur des crochets. Mesurez et coupez ensuite les longueurs de tuyaux dont vous aurez besoin, essayez de les minimiser au maximum puisque plus les tuyaux seront longs, plus vous allez perdre du débit. Fixez les tuyaux aux cannes d'aspiration et de rejet sur au moins 1 cm. Si vous avez du mal, chauffez les extrémités du tuyau à l'aide d'un briquet par exemple. Attention pour les plus jeunes, n'hésitez pas à demander de l'aide à un adulte pour cette manipulation, au moins si il y a un problème, vous pourrez dire que c'est pas de votre faute. Vous pourrez ensuite fermer le filtre en relevant la poignée tout en appuyant sur le bouton rouge et raccorder le tuyau au robinet. Profitez-en pour vérifier qu'il n'y a pas de pincement au niveau des tuyaux, ça ferait perdre énormément de débit. Pour raccorder le tuyau au robinet, c'est un peu plus compliqué car après avoir enfoncé les tuyaux, il faudra les serrer en dévissant la bague de serrage. Attention à bien brancher l'arrivée sur l'arrivée et la sortie sur la sortie, ça peut paraître anecdotique dit comme ça, mais c'est une erreur fréquemment commise qui bien évidemment altère le fonctionnement du filtre. D'autant plus que si le filtre aspire de l'air, la pompe n'est pas refroidie et peut surchauffer et ainsi griller le filtre. Ça y est, maintenant on peut passer à l'amorçage. Pour faciliter l'amorçage, vous pouvez remplir le filtre à l'avance jusqu'au pré-filtre avant de fermer la cuve. Relevez également hors du niveau de l'eau de l'aquarium la buse de rejet pour faciliter l'évacuation des bulles d'air. Pensez à vérifier que les deux robinets sont bien ouverts, enfin vous verrez ne pas faire fonctionner le filtre si le niveau d'eau de l'aquarium est à plus de 150 cm de haut par rapport au bas du filtre. Ensuite on pourrait amorcer le filtre proprement dit et c'est là qu'on en arrive à l'avantage le plus énorme de la gamme, son amorçage. Si certains, au même titre que moi, en ont marre d'avoir les mains cloquées après chaque entretien du filtre à cause des systèmes d'amorçage par bouton poussoir, alors ils vont être ravis. En effet sur ce modèle, l'amorçage se fait en quelques pressions sur la poignée centrale. Attention à ne pas appuyer sur le bouton rouge pendant l'amorçage, sinon vous risquez au contraire d'ouvrir le filtre et non de l'amorcer. Stoppez le mouvement à la butée avec ce bouton rouge, puis revenez en arrière. Une fois que l'eau ressort du robinet de sortie out, alors vous pourrez brancher le filtre. Il fera un peu de bruit au départ avec les bulles d'air résiduelles, mais deviendra très vite silencieux. Vous pouvez faire cependant des petits mouvements avec le filtre pour évacuer plus facilement toutes ces petites bulles d'air. En ce qui concerne sa durabilité, certes je ne l'ai pas depuis longtemps, mais toutes les personnes qui ont un filtre comme celui-ci en sont très ravies, c'est même pour cette raison qu'on me l'a conseillé. Et voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin, j'espère réellement qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à partager la vidéo, et même pourquoi pas à regarder mes autres vidéos ou à vous abonner en cliquant sur les images qui s'affichent sur votre écran. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, salut à tous !